bon avant d'utiliser l'arrache j'ai retiré cette vis là parce que j'avais vu que j'avais dans le kit une petite vis avec un joint et je me suis dit mais pourquoi pas regarder un petit peu ce qui se passe là pour pouvoir pousser ici le joint à lèvres donc je l'ai poussé un petit peu je l'ai poussé un train de sortir ici donc je vais continuer à pousser avec un crochet éventuellement et je vais récupérer le joint comme je n'ai que ce cette fuite d'eau de mer c'est le c'est celui-là moi qui m'intéresse à changer donc je vais faire ça alors ce qui est curieux c'est que l'autre là celui qu'on aperçoit là ça doit être ça doit être le joint spi qui protège la sortie d'huile c'est bizarre ce petit éton qu'on aperçoit là l'appareil je pense pas que ce soit dans le corps je vais pas m'amuser à pousser à pousser comme ça je ne fais que pousser comme ça pour sortir mon joint spi qui est défectueux vieux et qui a besoin d'être changé donc le joint spi est pratiquement sorti ce que j'ai fait c'est que après avoir poussé comme on a vu tout à l'heure j'ai fait comme ça j'ai poussé vers l'eau j'avais des petits trucs avec les picots une fois que ça a été poussé en fait c'était une rondelle avec les picots donc j'ai poussé la rondelle vers le haut et là je suis en train de finir de la pousser on aperçoit un petit peu ici la rondelle là tac et voilà il suffit que je finisse de pousser pour que le joint spi sortent je vais prendre avec la pince on voit que je le fais tourner je vais avoir besoin de mes deux mains j'ai besoin de mes deux mains donc le vlad sorti je l'ai serré un peu avec la pince donc c'est pour ça qu'il est déformé et là on aperçoit les petits picots de la rondelle en dessous ici et donc qui bouge voilà j'ai un petit joint torique ici je vais le sortir je vais nettoyer tout ça l'ubrifier un peu nettoyer un peu l'arbre là dans quel état il est et puis donc je ne je ne démonte pas puisque moi j'avais juste besoin de changer ce jour là c'était ce jour là qui fuyait donc pour moi après tout ira bien et donc je pense que ce joint ici doit être très très dur il reste encore un peu souple il n'y a plus qu'à nettoyer remonter alors reprise du chantier il s'est passé un petit peu de temps depuis la dernière fois c'est à dire que la dernière fois j'étais sur le moteur c'était le 20 avril j'avais déposé les vis de fixation du carter il m'en reste deux ici c'est à dire une ici et une autre ici où la clé est rible dessus je n'arrive pas à les démonter donc je vais je vais prendre la pincetto pour tenter de les attraper et les desserrer sinon après un petit un petit point de soudure avec un bras de levier un clou ce genre de choses et puis j'arriverai à bien les desserrer oui donc c'était le 20 avril la dernière fois il s'est passé un événement qui a fait que j'ai mis ce chantier de côté nous sommes le 29 juin maintenant reprise pour que l'année prochaine ce soit prêt avec cette pincetto j'ai réussi à débloquer ses deux vis bon ma clé de 10 elle tourne encore autour ce qui fait que je peux pas je peux pas les avoir mais avec la pincetto ça le fait bien pas facile de filmer alors on voit que ça tourne un petit peu hop pas simple de filmer de tourner en même temps allez alors je suis droitier on va prendre la pincette dans la main droite on devrait mieux arriver c'est pour ça que je filme pas pendant que je travaille parce que c'est ingérable donc là on voit bien la vis tourner hop voilà ouais elle est super bien foutue cette pincetto parce que il y a des beaux crans et ça accroche bien quoi bien serré ça y va sans problème vraiment le 10 ça tourne et j'arrive pas un peu de biais là j'arrive à l'avoir mais pourri pourri de chez pourri en termes de rouille qui envoie dans les logements au niveau des d'arrobage là c'est crado de chez crado je crois que c'était les deux dernières oui donc pratiquement deux mois de passé j'ai été admissible à l'agrégation donc j'ai fait le choix d'arrêter ce chantier là pour pouvoir se consacrer à cette agrégation qui est très difficile à obtenir je me suis fait je me suis fait laminer mais bon on met ça l'année prochaine et puis je revois ma partie pédagogique je suis très mauvais en proposition pédagogique ça ne convient pas du tout voilà les deux dernières vis je vais donc pouvoir déposer le carter j'ai un carter de remplacement j'ai le joint qui va avec le carter est là donc là il y a quelques petits points de rouille je l'ai gratté mettre ce qu'il faut pour éviter que ce soit plus rouillé bon le carter est venu sans problème comme ça vu que l'intérieur on se dit bah ça va hein là on voit la petite saleté que j'ai fait couler comme ça il ya quand même un truc là on voit des petites particules de je sais pas trop quoi et en fait il est poreux il est poreux je sais plus où quand on le regarde de l'autre côté on se dira bah oui ah bah oui c'était ici que ça ça fuyait par ici ça se pointait par là là quand on voit ça je pars il a le bon 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 C'est parti. Là, quand j'appuie ici, ça a soin de l'huile. Là, les grosses couches. Donc là, ici. Pas grand chose, ça se voit à peine. C'est ici, là. C'est pas ici que ça. C'est vraiment pas visible. Ah si, je vois le trou là. Alors, où est-ce qu'on le voit sur la vidéo ? Et là, 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 là. Là, moi, je le vois sur la vidéo. Ici. Je mets mon dos derrière. Je vais mettre la lumière derrière. Il faut que je recadre. Voilà, là. On voit le point lumineux. Pile au milieu de l'image. Voilà, un tout petit trou. Un tout petit trou. Et puis, bah... Ça a sointé. Bon... Ici. J'en profite pour bien décaper toute cette zone. Parce que c'est pareil, c'était archi rouillé. On le voit avec tout ce qui a terre ici. On le voit bien. Là. Je gratte, là. Donc... Bon, par la crépine, il faudrait que je les vois. Parce que je fais quelques projections dessus. On le voit par effet brillance, là. Je suis en train de nettoyer le joint, maintenant. Hop là. Voilà. Donc, au cutter, ça vient bien. Je vais faire tout le tour. Après, bah, je nettoyerai bien tout le tour du moteur. Y compris la façade, là. Comme ça, tout le tour sera propre. Je dégraisse tout. Et puis, je mets le joint, le nouveau carter. Et après, je continuerai à nettoyer le moteur, à monter. Et après, je m'occuperai de cette partie-là. Et là, je vais me marrer parce que je ne sais pas comment c'est... Comment c'est fait, là, tout ça. C'est la cata, hein. La grosse cata. Il faudrait changer de moteur, pour ainsi dire. Tellement il y a de travail. Mais bon, une fois que ce sera remis en état, ça repartira pour 20 ans. Allez, je m'occupe du bas. Alors, le carter a déposé. Oui, je l'avais déjà monté. Je suis en train de retirer. Là. Le joint. Tac. Voilà. Je suis en train de retirer le joint, là. C'est pas mal, là. Il commence à être propre. Dans l'ongle, il reste, dans les deux ans. Après, là-bas, dans le fond. Et puis, devant, là. Donc, ça, c'est l'ancien. Le nouveau, il est ici. Pièce achetée. Mais quand on regarde de plus près, eh bien, sous la belle peinture, il y a de la rouille. Donc, voilà. Opération grattage. On a de la rouille. Là, il y en a encore. Donc. Voilà. Travolote, hein. Bon, là, c'est pas per fourrer, mais il faut décaper tout ça. Et puis, voilà. Il faut décaper tout ça. Puis, traiter. Ils ont fait de la peinture après avoir poncé un peu. Ils ont mis ça en vente. Hop là. Bim. Donc là, il faut décaper. Et après, un convertisseur de rouille. Et puis, peinture. Et voilà. Et puis, peinture. Bon, ben voilà. J'ai gratté toutes les cloques de rouille que je voyais. Bien frotté. Bien poncé. Je vais dégraisser ça. Mettre du rustol. Et puis, ici. Pareil. Là en dessous. C'est bien propre. Voilà. Donc, après dégraissant, le rustol, je laisserai prendre sur le carter. Je ferai pas la peinture tout de suite. La peinture verte, je la ferai dans sa globalité. Alors, par contre, je note Perkins 103-10. OK. Merci. Merci.